Nous sommes en train de parler des vrais adorateurs, donc il y a un profil des vrais adorateurs que nous devons développer. Et je crois que je suis en train d'écrire un livre qui porte ce titre, Profit d'un vrai adorateur. C'est là que je pense avec mes enfants que nous avons une mission à faire, nous avons une démarche à parcourir, nous avons un tronçon à faire qui est encore assez long pendant que nous vivons sur la terre. Aujourd'hui, si je prends mon bâton, non, je pense que quelqu'un pourra me dire, quitte à placer gardien des autres, comme Caïn a répondu à Dieu avec beaucoup de ferveur, est-ce que tu m'as placé gardien de mon frère ? Je ne pense pas que je sois gardien de mes frères, mais si par contre je vois un frère faire quelque chose de mauvais, je ne vais pas prendre le micro, je ne vais pas passer à la télévision, je peux vous dire que je suis en entretien avec un bien-aimé qui chante, parce que je crois que j'ai aperçu au travers de sa façon d'être des choses qui m'ont personnellement tiqué. Je l'ai appelé, on a parté, on a parlé entre nous, il l'a reconnu, et je suis en train de prier avec lui. Je ne peux pas apporter ça à la télé, non, je ne peux pas dire, voilà, voilà, il y a des gens qui commencent à faire ça. Non, non, sans oublier que je suis moi-même aussi serviteur, je crois que nous avons tous un seul maître, il y a moyen de mettre les gants et d'aller avec beaucoup de délicatesse. Nous sommes dans un milieu assez hétérogène, ne pensez pas que tous ceux qui viennent ont reçu l'appel de venir, il y a des volontaires qui sont aussi dans le champ, donc il y a des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes, donc il y a des sujets qui peuvent être des sujets à controverse, on peut commencer aujourd'hui à débattre sérieusement et même en arriver à des échanges beaucoup plus monstrueux. Je crois qu'il y a moyen de gérer ces différences, d'accepter d'abord ces différences, et de faire en sorte que dans ce que nous faisons, nous puissions nous atteler à rendre des choses dont nous sommes convaincus. La mission que Dieu nous a donnée s'arrêtera un jour parce que quelqu'un a juré de nous tuer. Mais il peut arriver à beau qu'on arrête de vivre un jour, mais l'œuvre de Gaël continuera, parce qu'il y a des ténants de cette œuvre qui sont restés encore vivants, ils ont encore l'avenir devant eux. C'est la raison pour laquelle personnellement en tant qu'individu, je n'ai pas voulu incarner ce travail, je n'ai pas voulu porter sur mon dos le fardeau tout seul de ce travail, je n'ai pas voulu mûrir en moi-même la mission de cette mission, au point où le jour où je ne suis pas là, tout s'arrête. Malheureusement, il y a des gens qui partent dans la tombe avec leur ministère, des gens qui s'éteignent avec leur vision. Je ne crois pas appartenir à cette génération et je lutte tous les jours pour que même après moi, même un jour où le Seigneur me dira toi, désormais tu feras tel autre travail, mais à côté de moi qu'il y ait cette génération de personnes qui ont compris le travail et qui ont saisi la mission et qui continuent. C'est encore possible. Je crois que Gaël s'est frustré dans les entrailles de l'église en tant que ministère qui a la mission de participer à la restauration de l'adoration. Je crois que plus on avance, plus le besoin d'adorer c'est créé parce que je dois avouer que la mission de l'église est aussi une mission, une église adoratrice. À ce point-là, je pense que nous avons une part non moins importante dans le cadre de l'exercice du sacerdoce. Et en tant que tel, il y a une mission qu'on devra accomplir. Aussi vrai que l'adoration sera une réalité, un besoin de chaque cœur. Aussi vrai que la vie de recherche que Jésus-Christ lance dans ce qu'il dit « Mon Père cherche des vrais adorateurs » Aussi vrai que cette vie de recherche court le monde, eh bien le besoin d'adorer existera et notre présentation de l'église. À un moment donné, j'ai pensé que c'était fini pour moi. Ma joie et ma consolation, c'était que le Seigneur continuait quand même son œuvre. Je me suis dit que si jamais il me donnait l'occasion de revivre, d'abord je serais convaincu que c'est pour vivre essentiellement pour sa gloire et faire encore au centuple le travail que j'étais en train de faire. Peut-être on l'exprimait encore mieux. Donc, c'est une action de grâce que je voulais aussi faire à Dieu. Et ne vous en faites pas une action de grâce, je n'ai pas mené tous mes enfants au lit de l'hôpital. Non, ils étaient à côté de moi, ils me regardaient, mais je leur disais « Ne restez pas là, à rentrer travailler. » Donc, au moment où j'étais là, en train de chercher le départ qui ne venait toujours pas, ils travaillaient parce que je leur ai dit « Il ne faut pas que ce travail s'arrête parce que je ne suis pas là. » C'est encore possible, ça. Je prends ma disposition en tant qu'encadreur de laisser derrière moi une génération des enfants qui ont compris et qui ont saisi la mission quand vous mourrez, vous mourrez avec votre œuvre, c'est que vous n'avez pas répondu à une mission. Et je pense que le Seigneur m'a fait grâce de me faire entourer des enfants qui ont compris. Parmi eux, il y a des individualités qui ont compris le sens de cette mission. Et même lorsque j'étais au bord du trépas à l'hôpital, à un moment donné, j'ai fait ma prière, je dis « Seigneur, j'aurai même mon esprit entre tes mains. » J'attendais que l'escorte d'anges vienne me prendre, ça ne me menait toujours pas. J'étais rassuré que derrière moi, l'œuvre de Gaël continuerait. La preuve, c'est que quand j'étais à l'hôpital, ils répondaient toujours aux invitations. Et j'ai tout fait pour ne pas être l'homme orchestre. Lorsque tu n'es pas là, rien ne se fait. Ils attendront jusqu'à ce que tu reviennes. Non, vous verrez que de plus en plus, je commencerai à ne pas prendre... Ma visibilité sera de moins en moins exprimée pour que je prépare aussi la relève. Ce n'est pas pour rien que j'ai inauguré maintenant une nouvelle. C'est-à-dire ceux qui ont la grâce de Dieu de faire le lead dans un travail individuel en solo, je leur donne l'occasion de s'exprimer. On l'a fait avec Francie, on va le faire avec d'autres. Tout ça, c'est pour dire que l'œuvre doit continuer, même si on arrête de vivre où on est appelé à d'autres exorciités. C'est encore possible, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent déjà avoir dans sa tête l'idée de saisir une occasion, de la balle au bon pour s'éclipser. Je dois avouer quand même que le seul élément qui m'a un peu perturbé, c'est le guitariste qui a été, je dirais, enlevé, mais pas enlevé parce qu'il a donné son consentement. Nuitamment, sa tente est venue de Londres pendant qu'on était en Irlande et il a pris, ils sont partis. On n'a pas pu le retrouver, mais finalement, j'ai dit, bon, ça, c'est un côté difficile à gérer parce que, bon, finalement, ceux qui viennent d'arriver, quand ils ne sont pas branchés dans la mission, dans la vision, souvent, ils sont faciles à tromper par le diable.